Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Oh, j'espère que Marie et ses voix... Excusez-moi monsieur, vous allez bien? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider J'en doute, au fait je m'appelle Chris Pinden, je vends des marchandises dans les hameaux de la région Principalement à Aronshire, quel joli petit hameau, et ces magnifiques jardins L'autre jour la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées? Les araignées ne me dérangent pas, vous seriez impressionnés si vous saviez combien j'en ai éliminé Vous en avez de la chance, le hameau en est complètement infesté, et elles sont étrangement agressives J'ai peur pour mes clients bien sûr, mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri C'est pour mon amie Marie que je m'inquiète, je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même? J'aimerais bien, mais ces horreurs à huit pattes me terrifient, et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur Je ne sais pas quoi faire, vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie? Pourquoi y a-t-il tant d'araignées à Rancher tout d'un coup? Ça, je n'en ai aucune idée, je n'en avais jamais vu autant de toute ma vie, c'est comme si quelqu'un en faisait un élevage Elles ont tissé des toiles dans tout le hameau, j'ai eu de la chance d'avoir pu m'échapper Marie a toujours su s'y prendre avec ses créatures, je suis surpris de ne pas avoir eu de ces nouvelles Dites-moi, pourquoi les araignées vous terrifient à ce point? Quand j'étais petit, un petit groupe de caïds du coin me pourchassait pour s'en prendre à moi, et je me suis réfugié dans un tronc creux En quelques instants, des araignées ont recouvert tout mon corps J'ai dû déranger Annie, je ne pouvais pas bouger J'étais paralysé par ma peur des araignées, et aussi par celle des sorciers qui se trouvaient juste à côté Je suis resté caché pendant des heures, rien que d'en parler, je sens encore leurs pattes sur ma peau Pourquoi vous n'avez pas demandé l'aide du ministère? Je l'ai fait, j'ai contacté tout le monde J'ai même essayé de joindre le ministre Evans Pavin en personne Mais évidemment, ils ont autre chose à faire On dirait que ce petit hameau va devoir se défendre tout seul Je ferai de mon mieux, monsieur Dunn Merci, si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, ça me rendrait service Merci, Arancher se trouve au sud-est de Préaulard, juste après la gare Ce doit être Arancher, voyons si j'y trouve des araignées Merci, Arancher Ils sont encore plus addigts, mais je vous le sais. Je crois que c'était la dernière. Reveilio. 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 Et Cher, tu as voulu savoir ce qui s'est passé à Arnchere? Alors je vais te raconter, je vais tout te raconter. Les araignées sont sorties du sol et ont déferlé partout comme un rat de mare. Et la plupart d'entre nous n'ont pas eu le temps de réagir avec quelques autres. nous avons trouvé refuge sur un toit. Sans nos baguettes magiques, nous sommes restés coincés de la roue pendant une éternité. Nous les avons repoussés. Quelquefois, quelques fois, ses yeux, ses yeux malfaisants ont dénué de vie. Il y en avait huit par tête. Quand ils sont fixés sur toi, tu peux y voir ta propre terreur multipliée par huit. Et puis leurs crochets luisants se venant. Les araignées nous ont attrapés un par un. Les cris des victimes étaient insupportables. Les roulements de mes voisins condamnés à une fin aussi atroce ont meutri mon âme comme un pognon. Ce n'était pas si différent du baiser d'un détraqueur. J'imagine quel soulagement lorsque le silence revenait. Nous leur souhaitant une mort rapide. Ainsi qu'à nous, le destin en décidait ainsi. C'était tout ce qu'on osait espérer. Finalement, une sorcière qui volait par là nous a repérés isolés. Il n'est resté plus que moi, et puis le domestique. Nous avons survécu, mais je me dis parfois qu'il faudrait mieux. Fallu que je sois pas le cas. Ce souvenir n'est pas rentrant à jamais. Salut Diabloxella ! On débarque. Tranquillement. Quelques heures à la fois. Bombardard ! Rebellion ! J'ai livré le venin d'araignée comme prévu. J'entends être payé rapidement. Les derniers œufs de ma cave vont bientôt éclore. Je vais bientôt pouvoir fournir plus de venin dès que aurait été rémunéré pour la dernière livraison. Mary Portman. Si Mary élevait ces choses dans sa cave, ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire toutes ces araignées jusqu'à la dernière. Oh yeah ! Rebellion ! Wingardium Mediosa, Confringo ! ... ... Si c'est ici que Mary élevait les araignées, elles ont disparu. ... Rebellion ! ... ... ... ... ... L'échelle. Je ne sais pas si je veux savoir où ils viennent. J'ai intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là-dessous. Rebellion. Des poches deux. Je dois tout détruire et détruire avant qu'elle assise. J'y joue moins d'une heure et ensuite je vais aller faire à manger. J'ai intérêt à manger. J'ai intérêt à manger. J'ai intérêt à manger. J'ai intérêt à manger. Je dois être intérêt à manger. Elle est intérêt à manger dans ce qui se termine. Est-ce que j'ai intérêt à manger ? J'ai intérêt à manger. Réveillon Bombardant Sous-titrage ST' 501 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 Mais enfin, dans quelle intrigue tu t'étais fourrée ? Si elle avait besoin d'une aide financière, elle aurait pu venir me voir. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolé pour votre amie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous ? Vous avez éliminé les araignées ? J'ai du mal à y croire, mais je suis soulagé. J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Vous devriez quand même vous préparer. Cet endroit a besoin d'un coup de... de ménage. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Aransher. À ma regrettée Marie. Ce train s'avate. Monsieur, est-ce que tout va bien ? C'est gentil de demander. Je m'appelle Ackley Barnes. Et non, ça ne va pas. Je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires. Une vipère du nom d'Alfred Lollet. Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer. Selon lui, je serai trop lunatique. Lunatique, je te jure. Ça a dû être vraiment frustrant pour vous. Oui, oui, ça l'a été. Je suis passionné par mon travail. Imbécile, arrogant, lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler en lui dérobant sa précieuse possession. Une tentacula vénéneuse qui l'a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher. Rootsinger me surveille comme inauguré, à cause de Lollet sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous voleriez la plante pour moi ? Vous avez dit que M. Lollet était votre associé. Mais dans quel domaine ? J'avais trouvé une idée pour dresser les tentacules avénéneuses et en faire des plantes de garde. En quelque sorte. Nous avons eu un pépin. L'une d'elles a mangé le flaireur de Lollet. Après ça, cette vipère m'a évincé de l'affaire. Pourquoi avez-vous besoin de la tentacula vénéneuse de M. Lollet ? C'est simple. Si je l'ai, Alfred Lollet ne l'a pas. Donc, je peux lancer mon affaire et lui doit tout recommencer. Malin, non ? Je fais d'une pierre deux coups. Qu'y a-t-il d'autre dans le sous-sol de M. Lollet ? Toutes les fournitures de botanique de Lollet. Il en a beaucoup. Profitez-en pour vous servir. Ça devrait le ralentir et je pourrai lancer mon affaire sans avoir à gérer la concurrence. J'irai chercher la tentacula vénéneuse. Fantastique. Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut. Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse. N'oubliez pas qu'il me faut seulement cette tentacula vénéneuse. Je dois donc, c'est sûrement ici. Je dois donc, c'est sûrement ici. Je dois donc, c'est sûrement ici. M. Lollet ne doit pas me voir. Qu'est-ce que c'est ? Arrêtez ! Mes plantes ! M. Lollet ne doit pas me voir. Je ne vois rien dans cette affaire-là. M. Lollet ne doit pas me voir. Qu'est-ce qu'il se fait ? Arrêtez ! Mes plantes ! M. Lollet ne doit pas me voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrêtez ! Mes plantes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Loleil ne doit pas me voir. Réveilio. Où est cette tentacula vénéneuse ? Où est ce qu'il a existé ? Réveilio. Controuvez-vous-vous-la ? iffrouvez-vous-la ? Trois Irrallis. Trois Irrallis. Trois Irrallis. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 0 sur 13 ! C'est parti 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 ! Bonjour ! C'est parti ! C'est parti ! Il reste ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! Action ! 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